Salut à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jack Peaceconn qui te parle, je l'encore reçue pour un nouveau jeu rétro et cette fois-ci je vais m'attaquer à Gargoyles, un jeu sorti sur Megadrive en 1095, c'est édité par Buenavista Interactives, c'est développé par Disney Software et on va faire un petit tour à mon habitude par les options. Alors dans les options on a déjà un artwork magnifique du personnage principal, mais surtout dans le choix entre 3 difficultés, je ne sais plus parler, pardon, facile, normal, dur, je ne sais pas si ça change exactement, est-ce que ça change le nombre d'ennemis, est-ce que ça change le nombre de niveaux, je ne sais point, il y a la possibilité de mettre le son ou non, pareil pour les bruitages, on peut tester le son et les contrôles sont affichés. Alors je vais donc lancer une nouvelle partie et vous pouvez même constater à l'heure actuelle qu'il n'y a pas la possibilité de rentrer à mot de passe, je vais revenir là-dessus d'ici quelques instants, mais ça représente le premier problème de ce jeu. En 994, les sorciers vikings ont créé un artefact de puissance terrible, l'œil d'Odin. Les vikings avides servent le château Viverne. Level 1, éveille du mal. Donc évidemment je n'ai pas la voix suave et profonde de Benoît Allemann, le doubleur de Goliath, personnage principal, mais surtout narrateur du générique. Souvenez-vous du générique de Gargoyles, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un dessin animé sorti en 95, lui aussi en 94-95 peut-être, un super bon petit dessin animé très sympathique qui met en scène, du coup, comme on le disait si bien, des gargouilles. Donc des gargouilles qui doivent protéger le château des méchants machins et tout, sauf qu'en fait ils sont plongés par un sort et un vilain sorcier, pardon, je ne trouve plus mes mots aujourd'hui. Eh bien oui, ils sont changés en pierre pendant un millier d'années et ils se réveillent dans le Manhattan moderne, enfin moderne en 95, et du coup doivent protéger les nouveaux humains, les descendants, je ne sais pas trop quoi, enfin bref. C'était un bon petit dessin animé qui n'a pas eu un grand 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 succès, il me semble en tout cas. J'entends très peu parler, mais en tout cas c'était plutôt sympathique. Hop, donc ça c'était pour parler un petit peu de l'histoire du dessin animé, et je ne sais pas si le jeu suit vraiment plus ou moins fidèlement, comment dire, tout cet univers du dessin animé. En tout cas ce que je sais c'est qu'on va commencer, oui, dans l'environnement médiéval, puis évidemment les niveaux bien avançants, nous allons arriver de plus en plus dans les niveaux modernes. Donc ça c'est pour un peu parler de l'histoire en manette. Cette manette en main, clairement ça se joue, c'est très simple, nous avons donc 3 boutons. Megadrive oblige, je dis Megadrive oblige, alors qu'il y a une manette Megadrive avec 6 boutons, enfin bref. Là, en l'occurrence, c'est 3 boutons qui nous intéressent. Nous avons donc une touche pour sauter, on peut aussi faire un double saut. On peut aussi donc donner des coups de griffe, enfin un petit combo. Et l'autre touche nous sert soit au sol de shop, ou en sautant nous sert à faire une attaque plongeante sur nos adversaires. Et comme on a pu le voir déjà, on peut aussi s'accrocher au mur de manière soit verticale ou soit, hop, on peut le voir à l'heure actuelle même. Plus ou moins, je peux m'accrocher au plafond. Hop, il y aura aussi la possibilité, alors pas dans ce niveau-ci, mais on pourra aussi, eh bien, s'accrocher, se balancer de la même manière que... Alors, c'était pas Quackshot, comment il s'appelle l'autre jeu avec Donald ? C'était Donald in Maui Maillard, Malard. Oula, j'aimerais bien ne pas trop me brûler les papattes. Donc du coup, voilà, il y a la même possibilité de s'accrocher et de faire des seps périlleux. Et comme on a pu le voir aussi, j'ai la possibilité de courir et de faire des attaques plongeantes. Enfin plongeantes, des attaques chargées d'épaule comme ceci. Hop, on peut voir en bas à gauche ma vie, ma jauge de vie qui descend, qui est maintenant rendue verte. Et à côté, le 5 en chiffres romains doit sûrement correspondre à mon nombre de vies. Je peux dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Je vais essayer de choper ce monsieur-là. Non, bon, tu sais quoi, on va le finir à la main, comme beaucoup de choses. Il y a là aussi la possibilité de récolter moult objets. Donc là, il y a une petite pièce, par exemple. Je ne sais pas trop à quoi ça... Merde, à quoi ça correspond. Il me semble que c'est une invincibilité temporaire, puisque ma vie clignote, tel un mec sous coke est épileptique. Alors, voilà. Ah, petite charge d'épaule. Et là, c'est marrant, puisque ça va alterner de droite à gauche les petites gerbes de flammes. Hop, hop. Alors, on va essayer de ne pas trop faire de la merde. Ah, non. Oui. Voilà. Non, oui, non. Allez, laisse-toi faire. Ah, non, non, j'ai redescendu. J'ai tombé. J'ai glissé, chef. On va y arriver. Je te jure, je vais y arriver. Putain, ma vie qui fond comme neige au soleil. Ah, voilà, on fait moi les malins. Comment on se prend des tatanes ? Mais merde, j'ai tombé encore. J'ai juste à rester à gauche, je voudrais le faire. Je tiens. Voilà. Oh, voilà, c'est le bordel. Donc, comment aussi ça se présente ce jeu ? Eh bien, c'est très simple. Nous avons donc un objectif tout simple. C'est d'arriver à la fin du niveau. Et pour ce faire, nous devons trouver notre chemin parmi moult phases de plateformes. plateformes, donc, c'est très chargé visuellement, puisqu'on peut voir que, eh bien, la tour n'est pas forcément extrêmement bien découpée. Il va falloir retrouver son chemin parmi tout ce bordel. Là, par exemple, à droite, je vois que le mur est légèrement fissuré. Mais il faut le savoir, il faut le remarquer. Parce que les premières fois, c'est pas forcément le plus évident possible. Alors, j'essaie de casser la gueule à tout le monde. Je pourrais tout simplement m'enfuir. Mais j'aime bien taper les gens. Du coup, voilà, en fait, ce que vous voyez là, dans ce premier niveau, c'est ce que vous allez voir pour la grande majorité du jeu. Puisqu'il va falloir, juste encore une fois, retrouver son chemin dans un dédale labiratique. Hop, on va grimper au plafond, se laisser tomber. Et, merde ! Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va faire un double saut vers la gauche. C'est pas mieux, je vais y arriver. Donc, vous voyez, en fait, pour moi, premier défaut du jeu, c'est que... Alors, ses qualités et des fois en même temps. Comme, je ne sais plus quel jeu dont je disais la même chose. Je crois que c'était ici Pitfall sur Megadrive. Sa plus grande qualité, c'est aussi son plus grand défaut. Puisque le jeu est très joli et bien animé. Et je me suis pris une hache dans le visage. Mais le problème, c'est que ça rend les contrôles assez chaotiques. Puisque... Ah non, mais enfin, j'ai la gauche. Puisque les animations ne sont pas toujours très, très claires. Là, par exemple, j'ai pu le toucher une fois. La deuxième fois, pas trop. Ça l'a éloigné. Enfin, on peut vite en prendre plein le fion. Donc, oui, c'était bien. Le chiffre commun, c'est bien mon nombre de vies. Puisqu'à ayant perdu une vie, je passe à 4 vies. C'est formidable. Hop, on va passer par là. Oh, toi, je vais te choper. Voilà, j'en prends plein le fion. Voilà, c'est super. Voilà. Donc, voilà, premier problème du jeu, je trouve. C'est que c'est joli, mais c'est pas forcément toujours très, très lisible. Deuxième problème du jeu, vient du fait que, malgré que le jeu ne comporte que 5 niveaux. On va dire 5 environnements, plutôt. Eh bien, le jeu est quand même relativement difficile. Hein, c'est pas forcément... Alors, comme beaucoup de gens s'amusent à le dire en ce moment, c'est pas le Dark Souls des jeux de vidéos de l'époque. Mais le jeu est quand même plutôt balèze. Et surtout, gros problème, il n'y a pas du tout la possibilité d'avoir de sauvegarde. Alors, ni en sauvegarde, on va dire classique, ni même en mot de passe, puisque c'était la grande mode à l'époque d'avoir des mots de passe. Il n'y a ni sauvegarde, ni mot de passe. Donc, il va falloir finir le jeu d'une seule traite. C'est un petit peu dommage, puisqu'encore une fois, le jeu étant plutôt difficile et... Enfin, difficile. Ouais, je dirais... Ouais, si, on va dire difficile, j'aurais dit exigeant, mais... C'est plutôt un jeu assez costaud. Eh bien, les niveaux sont, ma foi, plutôt longs. Là, c'est toujours le premier niveau, tout simplement. C'est toujours le premier monde. Alors, c'est pour ça que je parle de 5 environnements, puisque là, c'est le premier environnement du château. Mais on a pu le voir qu'il y a plusieurs, on va dire, tableaux possibles. Donc, hop, pour chaque niveau. Donc, il va falloir s'accrocher, il va falloir accrocher votre slip pour arriver à la fin de ce jeu. Et encore, je joue en normal. Ah, non, j'ai... Non, voilà, merci. Ah, tiens, tiens. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vais passer en bas. Ah non, on ne peut pas. Oh putain, je vais mourir. Je vais mourir. Ah, et bien non, je ne suis pas mort. Du coup, voilà, c'est un jeu avec beaucoup de belles intentions, mais qui, malheureusement... a des défauts et des défauts sur lesquels on peut difficilement passer, puisque, encore une fois, les contrôles sont assez chaotiques. Enfin, chaotiques. Les contrôles ne sont pas des plus évidents. Il n'y a pas de sauvegarde. Et en plus de ça, le jeu, il est difficile. Il va falloir s'accrocher pour arriver jusqu'au bout. Pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Alors, on pourrait croire, visuellement, avec ce qu'on voit à l'écran en haut, d'ailleurs, je crois que c'est une vie supplémentaire. On pourrait croire que c'est un jeu qui aurait pu être développé par la Virgin Interactive, puisque ça ressemble beaucoup aux étapes d'animation qu'on peut trouver dans... Ah, merde ! dans Aladdin ou Earthworm Jim, par exemple. Eh bien, pas du tout. Encore une fois, c'est un jeu... Même si ça a été développé par Disney, c'est pas du tout un jeu de Virgin. Mais ça, il ressemble fortement. Je trouve le jeu, encore une fois, très joli. Très bien animé. Mais le problème, c'est que c'est pas très, très clair. Hop ! Oh, putain, j'en prends plein le fion ! Arrêtez de me jeter des trucs au visage, eux ! Arrêtez de vous battez ! Ah, non, là, pareil, je peux pas. Regardez-moi cette animation, je suis juste au bord de la plateforme et il prend une pause, ma foi, terrifiante. Et tiens ! Hop, heureusement qu'à chaque fois qu'on tue un ennemi, ça nous redonne un petit peu d'énergie avec les calices, là. Euh, tiens ! Hop, un petit peu d'énergie recouvrée, normalement. Mais du coup, voilà, est-ce que c'est un jeu que je conseille ? Oui, mais il va falloir s'accrocher à votre slip, puisque, encore une fois, c'est un jeu plutôt difficile. Bon, en fait, ce qui me dérange le plus, c'est pas qu'il n'y ait pas de sauvegarde, ou ce genre de choses-là. Ce qui me dérange le plus, en fait, c'est tout simplement que, souvent, c'est assez peu lisible. Mais, hop, on va bientôt arriver à la fin de ce test. Ah, non, oui, ah ! Voilà, on va falloir grimper ces deux tours opposés. Ah ! Ouh, y'a ! Tiens ! Mais, en tout cas, c'est quand même une bonne surprise, une bonne découverte, puisque, non seulement, c'est une série dont on ne parle quasiment pas, mais en plus de ça, eh bien, c'est un jeu dont je n'entends pas du tout parler. Hop ! Oh là là ! Oh, je vais mourir ! Oh, je suis mort, même ! Sinon, je n'ai pas trouvé de prix en boîte complète sur eBay. Il existe un speedrun qui se finit en normal en 19 minutes 56 secondes. Et, pareil, je n'ai pas trouvé de note sur JVC, mais d'après ce que j'ai lu, le jeu a été très bien accueilli en majorité. Les gens ont bien apprécié non seulement son visuel, mais aussi, je n'ai pas parlé des musiques. Les musiques sont plutôt, plutôt chouettes. Donc, du coup, voilà, ça va conclure cette vidéo sur Cargoyles sur Megadrive. Je vous le conseille à moitié, quand même. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous et à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501